bonjour et bienvenue à lots of boyish mom lastly je suis leslie et aujourd'hui on va répondre à la question où vont-tu conjuguer les verbes réguliers et voir un peu de vocabulaire vous pouvez télécharger les fiches de cette vidéo en suivant le lien dans la description et bien sûr n'hésitez pas à me laisser vos suggestions et vos commentaires voici la question à laquelle on va répondre aujourd'hui si vous voulez expliquer vos origines à quelqu'un donc d'où vous venez vous devez comme pour la question faire une distinction entre le pays et la ville pour dire de quel pays vous venez vous devez utiliser la formule haus plus pays je viens de l'allemagne je comme en haus franckreich je viens de la france en parlant de votre ville d'origine la formule fun plus ville s'applique je comme un fou berlin je viens de berlin je comme un fou paris je viens de paris comme pour vous venez tout il ya bien sûr aussi des exceptions qui ne suivent pas ces règles à vous essayez de faire des phrases avec les pays et les villes données je viens de l'allemagne 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 je viens de l' On va maintenant passer à la conjugaison des verbes réguliers. Pour conjuguer les verbes réguliers, on rajoute au radical du verbe les terminaisons que vous voyez en couleur sur ce slide. Par exemple, le verbe wunnen, habiter, se conjugue comme suit. Afin de savoir quel est le radical du verbe, vous prenez l'infinitif en EN et vous enlevez le EN. Ce qui reste est le radical. Par exemple, pour wunnen, le radical est wun. Pour spiel, le radical est spiel, etc. Voici deux autres exemples de verbes réguliers. Spielen, jouer, eschaffen, travailler. Eschappen, du spielst, hiern hat et spielt, mir spielen, dir spielt, sie spielen. Eschaffen, du schaffst, hiern hat et schafft, mir schaffen, dir schafft, sie schaffen. A vous, essayez de compléter les phrases en conjuguant les verbes. De Marc wunnt an engem haus. D'kanner spielen am gâcht. Esch bestellen et beszessen. Mir brauchen en gut i di. Du denkst un denkfamil. Dir cookt haut a film. Zahra schwatzt mam Jean. Et pour finir, voici une liste de verbes réguliers et leur traduction française. Kochen, cuisiner. Schreuven, écrire. Liesen, lire. Lachen, rire. Kreischen, pleurer. Molen, dessiner. Vachen, laver. Drinken, boire. Kannen, connaître. Attention, kannen n'est pas le même verbe que können qui veut dire pouvoir et qui est un verbe irrégulier. Kouken, regarder. Läusteren, écouter. Heieren, entendre. Spazieren, promener. Fielen, sentir, dans le sens du toucher ou ressentir, comme des émotions. Rischen, sentir, avec le nez. Danken, penser, dans le sens de réfléchir. Mangen, penser, dans le sens d'être d'avis. Schwetzen, parler. Attention, ici on ne rajoute pas de S à 12 schwatz. Brauchen, nécessité. Bestellen, commander.